Deux dans la boîte ! Toujours par temps, nous sommes rapides et eux sont là ! Appuyez ton corps ! GASPASTER ! Trois les filles sur le bûcher ! Allons au dieu ! Les frères scolérie ! Des amis à bout ! Je les ai condamnés pour meurtre dans la chaise électrique ! Bienvenue dans ce nouveau DTC consacré à SOS Fantôme 2, film que j'ai découvert avant le tout premier, lorsque j'étais enfant. Évidemment, le tout premier est un film culte, je vous invite d'ailleurs à retrouver l'épisode qui lui a été consacré sur cette chaîne. SOS Fantôme 2 était un film qui, selon moi, en tout cas, avait des qualités. Je l'ai revu récemment pour préparer cette vidéo. Et autant vous le dire tout de suite, mon avis a quelque peu changé. Ça reste quand même un film avec lequel on a grandi, j'y suis quand même très attaché. Donc c'est parti pour ce nouveau DTC consacré à SOS Fantôme 2 ! SOS Fantôme, sorti en 1984, a remporté un très gros succès lors de sa sortie. Et afin de surfer sur la popularité des chasseurs de fantômes, les studios Columbia Pictures, épaulés par Harold Ramis, scénariste du film et interprète du Dr Egon Spengler, lancent en 1986 la série animée Ghostbusters, qui durera 7 ans. Bien que les personnages soient conservés, le casting du film ne participera pas au doublage du dessin animé. Et l'intrigue n'aura aucun rapport avec les événements du film. Si Columbia Pictures n'a pas tardé à vouloir donner une deuxième aventure aux chasseurs de fantômes, il a fallu du temps pour convaincre toute l'équipe de rempiler, aussi bien Ivan Redman, le réalisateur, que les acteurs d'Anna Croyd, Harold Ramis et Bill Murray. Car selon eux, le premier film concluait parfaitement l'histoire. Et c'est surtout Bill Murray qui a longtemps mis son veto à l'idée de faire des suites. C'est finalement dans un restaurant plutôt chic, de Beverly Hills à Los Angeles, qu'a eu lieu la première réunion entre les acteurs, le réalisateur et la production au sujet de cette suite éventuelle. La Columbia, pour les inspirer, avait même décoré la salle de fantômes en plastique et autres gadgets tirés du premier film. Le déjeuner a duré 4 heures. Pour faire suite au succès du dessin animé tiré du premier film auprès des enfants, l'équipe accepte de rendre cette suite tout publique. Il n'y aura donc pas de cigarette à l'image et les fantômes seront moins effrayants et reprendront l'esprit de ceux de la série d'animation. Le personnage de Janine sera par exemple réécrit pour se rapprocher de sa version animée. L'acteur allemand Willem Von Homburg, engagé pour le rôle de Vigo, mais n'arrivant pas à avoir l'accent américain et parlant très mal anglais, sa voix sera doublée en post-production par Max von Sydow. A la musique, Elmer Bernstein, malgré son travail exceptionnel sur la bande originale du premier SOS Fantômes, est remplacé ici par Randy Edelman, qui collabora avec Ivan Reitzman, l'organisateur du film, un an plus tôt sur la comédie Jumeaux, avec Danny De Vito et Arnold Schwarzenegger. Le tournage s'est déroulé entre le 28 novembre 1988 et le 7 mars 1989. Le pitch du film présente nos héros 5 ans après avoir sauvé New York. Peter, Ray, Egon et Winston sont réduits à animer des goûters d'anniversaire et présenter des shows télévisés. Pendant ce temps, une substance visqueuse et maléfique se déverse dans les égouts de la ville, menant tout droit au muséum où travaille Dana, qui accueille d'ailleurs pour la première fois un tableau d'un certain Viggo Vonenburg Dunschendorf pour rénovation. Et tout cela à la veille du nouvel an, le 31 décembre 1989. L'histoire se passe pile 5 ans après les événements du premier film. Et c'est quand même un plaisir de retrouver Sigourney Weaver au tout début du film avec son petit bébé, qui semble avoir un landau, bah, qui veut se barrer, mais qui s'arrête quand même pile avant de se faire renverser par un bus. Alors ils ont tellement bien fait leur boulot qu'il n'y a plus de fantôme à chasser. Ils se sont donc reconvertis dans les fêtes d'anniversaire. Vous savez, mon père dit que vous êtes des putains de frimeurs. Oui, il y a des personnes qui ont du mal à croire au paranormal. Bon, alors Musclor, c'était un dessin animé dans les années 80, avec des figurines, tout ça. Bon, même moi, je n'ai pas connu. Par le pouvoir du crâne, on s'estpâche. Je détiens la force tout-puissante. Bon, j'espère que ça en aura fait kiffer quelques-uns. Maintenant, retour à nos chasseurs de fantômes, dont Egon Spengler, qui lui aussi a dû se reconvertir. Nous sommes prêts, professeur Spengler. Eh bien, nous commençons par les calibrages négatifs. Professeur Spengler ? Eh, c'est Spengler, oh ! Egon fait, lui, des recherches sur les relations matrimoniales. Et Dana n'est plus avec Peter. Est-ce que vous le voyez ? De temps en temps. Et comment va-t-il ? Il a été limite pendant quelques temps. Et il a franchi la limite. Qui est devenu animateur télé, d'une émission un peu loufoque. Les animaux appellera. Le maire de New York a un nouvel assistant qui n'aime pas vraiment les Ghostbusters. Il semble donc reprendre le rôle tenu avant lui par Walter Pinn. Où vous croyez, monsieur Pinn ? Pinn, mon nom est Pinn. Pardon, semble donc avoir repris le rôle tenu avant lui par Walter Pinn. Dana est devenue peintre dans un musée et bosse avec Janos, qui a un fort accent polonais. Juste cheveux blancs, petit. Et qu'on connaît surtout pour son rôle dans la série Ali McBeal. Et Ray tient une boutique de produits occultes, qu'on retrouvera d'ailleurs dans les derniers films. L'équipe se rend chez Dana pour étudier le cas du bébé. Et Peter fait donc la connaissance d'Oscar. Salut Dana. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ton légitime ? On m'a dit qu'il t'avait laissé tomber, filé en Europe. Il ne m'a pas laissé tomber. Il t'a plaqué, quoi. Il y a eu une espèce de liquide clair qui lui sortait de la bouche. Ben oui, ça arrive. Maman va te prélever un échantillon de tes selles, n'est-ce pas ? Je voudrais faire des tests gynécologiques sur la mer. Tout le monde voudrait. Il découvre que le problème vient du sous-sol de la ville et décide donc de creuser pour aller voir ce qu'il y a là-dessous. Ça creuse bien, maintenant. Tant mieux. Et pourquoi vous creusez ? Qui c'est qui t'a dit d'arrêter de creuser ? Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est vous qui t'avez dit d'arrêter de creuser ? Oui, il t'a dit d'arrêter de creuser. La peinture présente au musée se met à parler avec Yanoch. Et on découvre donc l'impressionnant Vigo, qui me faisait déjà bien flipper dans mon enfance, et les effets spéciaux étant plutôt réussis. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Il faudrait une lecture plus profonde. Oui, bonne lecture plus profonde. Oui, il faut que quelqu'un descende. Oui, il faut que quelqu'un descende. Ray découvre une rivière de slime qui coule sous la ville. C'est la principale nouveauté de ce film. Et les Ghostbusters, qui se faisaient passer pour des ouvriers des travaux publics, finissent par se faire griller par la police de New York. On les retrouve donc au tribunal, avec Louis Tully, l'ancien voisin de Dana, comme avocat face au juge Wexler. Wexler qui est juste fabuleux quand il s'énerve, et active le slime qui semble réagir aux émotions qui l'entourent. Les premiers fantômes font alors leur apparition, et on se rend compte que le design a bien changé depuis le premier film. La photo dessin animé qui est passée par là entre-temps, mais on y reviendra un peu plus tard. Le juge finit par les libérer pour qu'ils puissent capturer les fantômes des frères Scorelli, condamnés à la chaise électrique. Les affaires reprennent, et c'est reparti pour une nouvelle chasse aux fantômes. On est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les seuls casseurs de fantômes. Nous revoilà ! SOS fantômes, oui, nous revoilà. Bouffetou est devenu depuis le premier film la vraie mascotte de la saga, il peut donc se balader dans la caserne tranquillement, et bouffer tout ce qu'il veut. Les expériences sur le slime peuvent commencer. Tout type d'expérience pour la science. Puis vient la scène du gris pain qui danse, qui m'a toujours beaucoup amusé. Le tableau de Vigo commence à devenir vraiment flippant, et désolé, mais 35 ans après, je trouve que ça fonctionne toujours à fond, en tout cas sur moi. Au moment de prendre son bain avec son bébé, du slime coule de la baignoire et tente de dévorer le petit Oscar. Une scène plutôt effrayante, malgré des effets spéciaux plutôt douteux. Egon commence à se demander si la peinture n'est pas à l'origine de tous les problèmes concernant le slime. Alors pourquoi avez-vous revenu ? Le signalement d'un super détragé qui se balade dans le con, et en consultant notre liste, vous êtes en premier. Toute la pièce est extrêmement sensible, Peter. Hein, monsieur Vigo ? Parle des photos, s'il vous plaît ! Achetez des diapos dans la boutique des souvenirs ! Ré a un contact plutôt étrange avec Vigo, et Peter nous fait bah du Peter Venkman comme on l'aime. Oui, allez, vous êtes super, super, allez, ravagez-moi, ravagez-moi, oui, oui ! Il faut qu'on parle, viens. J'en ai connu une mieux. Mais pas beaucoup. Les photos, prises par Peter, finissent par prendre feu dans le labo. Et Peter tente de renouer avec Dana. Nos chasseurs partent donc enquêter dans les tunnels du métro où se produisent d'étranges phénomènes. Eh ! Eh ho ! Winston ! Avec des têtes plantées sur des piquets qu'on croirait tout droit sorties d'Indiana Jones. Et Winston traverse le train fantôme, et ça, ça m'a toujours fait marrer. C'est l'une de mes scènes préférées du film. T'as relevé le numéro de la locomotive ? Désolé, j'ai pas eu le temps. L'équipe est finalement entraînée dans la rivière de Slime et décide de rejoindre Dana et Peter au restaurant pour les avertir de la situation. J'ai rendez ma clientèle ! Terrifier les bourgeois, vous comprenez ? Et tout ça va directement vers le musée. Oui, le musée ! Regarde ce qu'ils m'ont envoyé dessus ! Après avoir terrifié les bourgeois, ils sont embarqués par la police et passent deux minutes avec le maire de New York. Ils finiront à l'hôpital psychiatrique. Oscar se fait kidnapper par le fantôme de Janosch déguisé en bonne sœur. Bon, là j'avoue, j'ai un petit peu de mal. Et ça a quand même mal vieilli, là. Le Slime remontant à la surface, c'est la panique à New York, avec notamment l'arrivée du Titanic. Il dit que le Titanic vient juste d'arriver. Bah, mieux vautant que jamais ! Et aussi d'un certain Rudolf Valentino, mais ça, on s'en fout un petit peu. Appeler Suez Panto. Oh non ! J'ai passé une heure cette nuit dans ma chambre à discuter avec Rudolf Valentino et il est mort depuis 60 ans. Bon, j'ai quand même fait mes petites recherches. Il s'agit d'un acteur italien, mort à New York en 1926, à l'âge de 31 ans. Pour réussir à entrer dans le musée, entouré de slime, l'équipe d'SOS Fantôme décide de slimer la statue de la liberté pour redonner de l'espoir à la population. Et ceci dit, c'est grâce à ce film que j'ai appris qu'elle avait été fabriquée en France et offerte aux Américains. Comme avec le grippin, c'est grâce à la musique que la statue finit par s'animer et rejoindre les rues de New York. Louis a droit d'enfiler le costume et devient à son tour, pour un bref moment, un chasseur de fantômes. Et c'est la Liberty Parade. Louis monte dans un bus, conduit par Bouffetout, parce que... Bah parce que voilà. Les Proton Pax se révèlent inefficaces contre Vigo, alors le public se met à chanter « Ce n'est qu'un au revoir ». Parce que, bah... Parce que c'est la nouvelle année, donc ça doit être la tradition, pour dire au revoir à l'année passée. Je vous avoue que j'ai jamais fait ça. Irée se fait posséder par Vigo. « Non, je suis Vigo, et je règnerai sur la Terre. » Les Ghostbusters finissent finalement par venir à bout du méchant et se retrouvent dans la peinture. Et comme dans le premier film, nos héros se retrouvent acclamés par la population new-yorkaise. Et c'est la fin d'SOS Phantom 2. SOS Phantom 2 est à nouveau un succès en salles. Doté d'un budget de 37 millions de dollars, le film totalise 215 millions de dollars au box-office mondial, contre 296 pour 30 millions de budget sur le premier film. À sa sortie, SOS Phantom 2 réalise le meilleur démarrage du box-office aux Etats-Unis, avec 29 millions de dollars de recettes le premier week-end. Le record sera battu la même année par Batman de Tim Burton avec ses 40 millions de dollars. Et en France, SOS Phantom 2 se défend bien en atteignant 2,1 millions d'entrées, contre 2,9 pour le premier film. Mais malgré ce succès public, les critiques seront beaucoup plus sévères à l'égard du film, lui reprochant d'être une simple copie du premier, une excuse pour réunir tout le casting, dénonçant le business des franchises et des produits dérivés, ou encore pour certains, par son manque d'humour. Le nom complet du méchant de ce film, Vigo, est Prince Vigo Vonenburg-Dönchendorf. On peut le voir sur l'ordinateur chez les Chasseurs de Fantômes. Vonenburg est le nom de l'interprète de Vigo et Dönchendorf est le nom des jumeaux qui ont joué le rôle du bébé Oscar dans lequel Vigo essaye de se réincarner. Le personnage de Vigo tire son inspiration d'un véritable tyran du 15e siècle, Vlad Lampaleur, autrement nommé Dracula. Au départ, le design du kidnappeur d'Oscar se révélait plus monstrueux. Il apparaissait d'abord sous les traits d'un fantôme aux ailes de chauve-souris, puis par la suite, sous la forme d'un immense oiseau à deux têtes. Ces deux concepts jugés trop violents pour les enfants, la production s'est contentée d'une nounou à vélo équipée d'un berceau. Ce rôle est également tenu par Peter McNicoll pour que les spectateurs, ainsi que Dana dans le film, croient qu'il s'agit de Janosch. C'est Vigo ! Alors que Ray slime l'intérieur de la statue de la liberté, il prononce « beautiful, magnifique » en VF. Magnifique ! En serrant un cigare entre ses dents, comme Hannibal Smith dans la série télévisée L'Agence Tourisque. J'adore quand un plan se déroule sans la cou. En raison de sa popularité acquise auprès des enfants dans le dessin animé, le glouton du premier film est rebaptisé Slimer ou Englué en français, à la suite de la réplique de Peter Venkman dans le premier film, quand il dit « il m'a tout englué ». Il m'a tout englué. Oh, c'est génial ! Contact physique authentique ! Slimer refait donc son apparition dans cette suite, mais son design a été légèrement modifié. Le système de commande utilisé pour contrôler les déplacements de la Statue de la Liberté, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est un contrôleur NES Advantage modifié. Je le sais parce que j'avais le même dans ma chambre d'enfant et vous peut-être aussi. Tout comme dans le premier volet, nos chasseurs de fantômes ont enregistré une publicité assez ringarde. Mais malheureusement, seuls quelques passages ont été utilisés dans le film. La pub en question figure bien sûr sur le Blu-ray et allez, si YouTube ne me fait pas des misères, c'est cadeau. Ah ! Ah ! What is it, honey ? It's that darn ghost again. He just won't leave us alone. Who are you going to call ? Ghostbusters ! Yes, that's right. Ghostbusters. We're back with twice the know-how and twice the particle power to deal with all your supernatural elimination needs. Hot beverage, thermal mug and free balloons for the kids. You bet. So make your supernatural problem our supernatural problem call now because we're still ready to leave you. Tout au long du film, on aurait dû voir Louis tentant vainement de capturer Slimer. Seul subsiste la séquence, où il conduit le bus et une courte scène dans le générique de fin. Pour cette suite, le réalisateur Ivan Reitman a décidé de mettre ses enfants devant la caméra. Mon fils Jason apparaît lors de la séquence d'anniversaire au début du film. et c'est justement le jeune Jason qui insulte Ray en lui disant « Mon père dit que vous êtes des putains de frimeurs. » « Mon père dit que vous êtes des putains de frimeurs. » « Jason ? » « Non, il dit juste que vous êtes des putains de frimeurs et que c'est pour ça que vous avez perdu votre boulot. » Sa fille Catherine apparaît, elle, dans la séquence d'après qui se passe dans le laboratoire d'Egon. C'est la petite fille avec le chiot pendant le test Indice Bonheur du scientifique. Pour la rivière de Slime, 400 000 litres de plasma rose ont ainsi été fabriqués. La scène de Slime a été tournée à 2h du matin par moins 5 degrés et le lendemain, les techniciens se sont aperçus que la caméra n'avait pas fonctionné. Il a donc fallu tout recommencer. Le film ayant un sous-texte pour la préservation de l'environnement, il fallait que le Slime soit biodégradable. Et comme ce produit était versé sur la tête des comédiens, il se devait d'être également sans effet toxique pour les yeux et lavable. Le Slime est donc un mélange de métaux sel et de colorant alimentaire. Au moment où la panique s'empare de New York, on peut voir sur l'affiche du cinéma Cannibal Girls, une comédie d'horreur réalisée par Ivan Reitman en 1973. Le psychiatre qui interroge les 4 chasseurs de fantômes est joué par l'acteur Brian Doyle Murray qui n'est autre que le grand frère de Bill Murray. L'idée d'un SOS Phantom 3 a longtemps germé dans l'esprit de Columbia Pictures avec la même équipe à savoir Ivan Reitman à la réalisation, Harold Ramis et Dan Huckroyd toujours au scénario, mais également de nouveau devant la caméra avec Ernie Hudson, Sigourney Weaver et bien sûr Bill Murray. Le film devait s'inspirer en partie de la deuxième série animée SOS Phantom Extreme Ghostbuster diffusée en 1997. Le dessin animé nous raconte l'histoire d'une nouvelle génération de jeunes chasseurs de fantômes protégeant New York avec la pluie des anciens. Malheureusement, le remaniement multiple du scénario, le refus de Bill Murray à nouveau de participer au film, ainsi que les difficultés de trouver un bon casting et le décès de Harold Ramis auront finalement raison du projet. Ironiquement, il faudra attendre 2021 avec le film SOS Phantom L'Héritage réalisé par le petit Jason Reitman du début du film pour retrouver nos quatre chasseurs de fantômes côte à côte et ce, malgré le décès du cofondateur de la saga Harold Ramis en 2014. SOS Phantom est loin d'être un film raté, notamment grâce à certaines répliques devenues toutes aussi cultes que le premier et à l'écriture d'Harold Ramis et d'Anne Croyd, selon moi, toujours très efficaces. Ma petite poule, je crois que ce que je dis c'est que parfois il arrive des merdes et alors c'est qui qu'on appelle ? L'Héritage bien fait ! C'est le prince Vigo, le souverain des Carpathes de Moldavie ! Un peu pédale, non ? Oui, parlez-moi du slime. Une baignoire a failli avaler le bébé d'une amie. Une baignoire ? Non, ne me regardez pas, moi je trouve ces mecs complètement dingues. Beaucoup de scènes sont très drôles et les personnages secondaires sont ici plus travaillés et aussi plus attachants que dans le premier comme Louis et Janine, la secrétaire, qui ont même droit à leur petite romance sur le canapé de Dana. Pourquoi tu viens pas ici t'asseoir avec moi ? D'accord. Alors tu veux faire une partie de Monopoly ou alors un trivial poursuit ? Tu sais, moi aussi j'aimerais faire un enfant. Ce soir ? Mais si on le compare au premier, il manque forcément d'originalité, avec une construction du scénario quasiment identique à celle d'SOS Fantôme sorti en 1984. Dana est encore témoin de phénomènes paranormaux, c'est pas comme si c'était la seule mère célibataire de New York. Elle va voir l'équipe pour les prévenir, ils font une enquête, préviennent le maire, finissent dans un hôpital psychiatrique, là où dans le premier ils finissent en prison, avant finalement de réussir, comme par magie, à se débarrasser de la principale menace. Le film garde tout de même ce charme typique des années 80 et Vigo, au travers de cette peinture, est franchement une vraie réussite. La mise en scène d'Ivan Rhettman le met vraiment en valeur en le rendant menaçant et son regard reste vraiment intemporel et nous glace le sang encore aujourd'hui. La blague sur le fantôme du Titanic qui arrive finalement au bout de son voyage à New York est une bonne idée et les scènes avec le bébé sont plutôt touchantes car on n'est pas sur un faux bébé en caoutchouc ou en images de synthèse. Tous les acteurs sont vraiment excellents, en particulier Bill Murray qui excelle ici dans son rôle comique et Sigourney Weaver qui a plus de temps dans le film. Alors certes, elle n'est pas possédée comme dans le premier, mais elle est devenue depuis une star mondiale grâce au succès des deux précédents films de la saga alien. A noter aussi la performance de Peter McNichol dans le rôle du pauvre type Janosch qui apporte une touche loufoque vraiment bienvenue. Le slime rose nous donnerait presque envie d'en manger et clairement ce truc visqueux on en était toutes et tous fans à la sortie du film. C'était l'un des jouets les plus amusants à l'époque. Alors bien sûr qu'aujourd'hui avec un regard d'adulte on se rend compte des problèmes dont souffre le film réalisé dans la précipitation avec sûrement moins de passion que pour le premier. J'ai rien à reprocher au délire avec la statue de la liberté en fin de film puisque ce n'est pas plus irréaliste que l'apparition du bibin d'homme chamallow géant dans le premier. Bénéficiant d'un budget plus important les effets spéciaux ont été un peu mieux travaillés pour cette suite mais ils ont tout de même pris un sacré coup de jeu et non pas ce côté quasi artisanal du tout premier. Le message du film étant préservons l'environnement soyons gentils les uns vers les autres on se met pas en colère sinon le slime va gagner et juste selon moi totalement raté ou en tout cas mal amené dans le film. Je vous aime pour conclure je dirais qu'SOS Fantôme 2 reste une très bonne suite qui assume son côté blockbuster familial et surtout brille par son aspect comédie avec tout de même quelques bonnes séquences horrifiques. Le film divise clairement le public encore aujourd'hui et je m'attends d'ailleurs à lire en commentaire sous cette vidéo autant de messages positifs que négatifs à son sujet. Mon avis personnel a tout de même évolué au fil des années ayant évalué à la hausse le premier et à la baisse le second je pense finalement que ces deux films sont indissociables et à égalité. Le cinéma étant une industrie je ne reproche pas au studio d'avoir voulu faire de SOS Fantôme une saga familiale et si cela permet à de nouvelles générations de s'émerveiller autant que nous lorsqu'on était enfant pourquoi pas ? Espérons qu'après 40 ans la saga puisse continuer d'émerveiller les enfants d'aujourd'hui tout en respectant ceux que nous étions à l'époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous invite évidemment à poursuivre peut-être le débat en commentaire vous l'avez compris SOS Fantôme 2 je reste aujourd'hui très mitigé c'est à dire que clairement il ne m'a pas donné envie de le revoir une nouvelle fois c'est quand même dommage alors que le tout premier aujourd'hui je peux le revoir sans soucis c'est bien qu'il y a un problème avec SOS Fantôme 2 n'hésitez pas bien sûr à me donner votre propre avis en commentaire comme d'habitude likez cette vidéo si ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner évidemment puisque vous êtes malgré tout encore 80% à ne pas avoir franchi ce pas même si ça reste gratuit donc évidemment n'hésitez pas ça m'encouragera à continuer à vous proposer des vidéos de qualité comme celle-ci en tout cas je l'espère je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la série Dans ton culte et n'oubliez pas soyez heureux soyez heureux soyons culés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada